Une journée noire pour la démocratie en Europe. Le vote de la honte a eu lieu ici au Parlement européen. Le Parlement européen vient d'acter la persécution politique de trois de ses élus en votant la levée de l'immunité parlementaire de mes trois collègues députés européens catalans Tony Comín, Carla Ponsati, Carles Pichdemont. Conservateurs, socialistes et libéraux de Renew se sont donc donnés la main dans leur grande majorité pour livrer trois élus aux poursuites politiques d'une justice espagnole instrumentalisée et tout ça dans le cadre d'une procédure initiée par un parti d'extrême droite. Cette levée d'immunité crée un grave précédent. Le Parlement européen décide de donner carte blanche aux dérives autoritaires et antidémocratiques qui peuvent exister au sein des États membres. Demain, un pays européen pourrait donc décider unilatéralement d'emprisonner pour des raisons politiques un élu démocratiquement élu. C'est une défaite morale et politique pour l'Union européenne. Alors la question ici n'est pas celle de savoir si la Catalogne doit être ou non indépendante. La question, elle est politique. La question, c'est celle de la démocratie. Les trois eurodéputés, ils sont poursuivis par l'État espagnol pour l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne en octobre 2017. Les élus catalans ayant organisé ce référendum, étant restés sur le territoire espagnol, ont été condamnés jusqu'à 13 ans de prison. Une procédure qui a été dénoncée par l'ONU, par Amnesty International ou encore par la Fédération Internationale pour les Droits Humains. 13 ans de prison pour avoir organisé un référendum, c'est ce qui attend nos trois collègues eurodéputés dont l'immunité a été levée ce matin. Mais le combat est loin d'être fini. La lutte va continuer au niveau de la justice belge. Pour le moment, celle-ci refuse de livrer des élus catalans à la justice espagnole. Lors de la demande d'extradition de l'ancien ministre catalan, Luis Puig, le parquet de Bruxelles a considéré que l'autorité espagnole qui a émis le mandat n'était pas compétente pour ce faire et qu'il existe un risque de violation de la présomption d'innocence. Les députés européens catalans vont également déposer une requête à la Cour de justice de l'Union européenne car cette levée de l'immunité se fait en violation des règles du Parlement européen. En effet, le règlement du Parlement stipule que s'il y a une persécution politique dont le but est d'empêcher l'activité politique de l'élu, la demande de levée de l'immunité doit être rejetée. Or, il est clair qu'avec cette utilisation de la justice, les autorités espagnoles instrumentalisent la justice pour régler des différents politiques. Elles n'ont qu'un but, empêcher l'activité politique de ces élus en en faisant des prisonniers politiques. Il y a un an, je m'étais rendue à la prison de Liedoners en Catalogne pour échanger avec Aroyol Junqueras, Raúl Romeva et d'autres responsables catalans emprisonnés pour leur apporter mon soutien, celui de la gauche au Parlement européen ainsi que celui de la France insoumise. La bataille, elle ne s'arrête pas là. Je continuerai à plaider inlassablement pour que ce conflit politique se règle par la voie politique contre la judiciarisation de la politique. Les élus emprisonnés doivent être libérés. Et mes collègues, eurodéputés élus comme moi, démocratiquement, doivent continuer de siéger à mes côtés au Parlement européen. Leur place est ici et pas en prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !